Dans les marais de Tionuzi, où le riz est cultivé en district de Kirehé, il y a eu une présentation pour une délégation en provenance de 7 pays sur la manière dont le Rwanda utilise les drones pour lutter contre le paludisme. Cette initiative, ainsi que tant d'autres, s'inscrivant dans la lutte contre la malaria, est un projet de 5 ans qui a été officiellement lancé à la frontière du Rwanda et de la Tanzanie. Ce programme de lutte contre la malaria dans notre région rassemble toutes les stratégies relatives sur les frontières pour qu'ensemble, avec nos pays voisins, nous puissions nous y mettre et renforcer notre collaboration. On était habitués à travailler différemment, chaque pays de sa manière, mais le moustique n'a pas de barrière. Toute mesure mise en place est efficace lorsqu'elle est mise en exécution sur les deux côtés de la frontière. L'adjoint du ministre Kenyon de la Santé partage également son point de vue. L'objectif est de voir ce qu'on peut faire ensemble pour lutter contre la malaria, mais surtout de façon à renforcer la collaboration des pays membres de la communauté est-africaine. Les pays de l'Afrique de l'Est sont parmi les pays les plus menacés par le paludisme. Le Rwanda apprécie le pas franchi jusque-là dans le même cadre et au cours de cinq dernières années, il y avait 4,5 millions de cas de malaria, tandis que l'année dernière, ce chiffre a été réduit jusqu'à 1,5 million. Le ministre de la Santé au Rwanda, Dr Daniel Ngamiji, a encore une fois apprécié les auxiliaires de la santé pour leur contribution dans la lutte contre la malaria au Rwanda.